On est pour la plupart omnipulé par les événements qu'il y a autour de nous. Tous ces événements nous donnent des émotions. Des émotions de contrariété, de culpabilité, de peur, d'angoisse. Parce que tout ce qui se passe autour de nous subjugue, subjugue la psyché que nous avons. Lorsque nous analysons, nous interprétons, nous regardons les choses avec nos conclusions. Beaucoup de choses arrivent dans notre existence. Et nous en sommes tous, pour la plupart, je dirais, subjugués par ce qui arrive. Et nous prenons à cœur tout ce qu'il y a. Et de ce fait, nous sommes impactés émotionnellement, physiquement, moralement. On est impactés avec tout ce qui se joue autour de nous. Parce que ça nous affecte. Ça affecte notre condition de vie. Et notre condition de vie, c'est quelque chose que nous avons appris à protéger. C'est-à-dire qu'on veut une condition qui soit sereine, en sécurité. Et tous les aléas fait qu'il y a des remue-ménages dans tout ça. Comment ne pas être impactés par tout ce qui se passe ? C'est-à-dire, tout ce que le monde propose dans la relation, à l'extérieur de ta peau. Comment faire pour ne pas être affectés par les regards qui jugent, les culpabilités que nous avons, qui se greffent avec la peur. La peur de ne pas plaire, la peur d'être jugés. Nous avons beaucoup de problèmes au sein de la psyché. Et ce problème n'est pas vraiment un problème. Mais le problème, c'est ce que tu en fais. Toute cette situation, qu'est-ce que tu en fais, c'est ça le problème. Il devient un problème alors. Parce que nous voulons régler les choses. Nous voulons arranger les choses pour que nous puissons vivre dans une zone de confort sans être impactés. Et nous n'apprenons jamais à subir, à rencontrer les choses qui viennent à nous. Nous les fuyons. Ça fait que nous sommes des êtres humains. On passe son temps à se protéger de tout ce qui arrive, pour ne pas souffrir, pour ne pas connaître les aléas de la vie, pour ne pas rencontrer vraiment la chose indésirable. De ce fait, la chose indésirable devient méconnue. Le monde, la vie que tu as, est morcelée en ce qui est bon et en ce qui n'est pas bon. Et tu vas seulement t'investir dans ce qui va te plaire. Et tout le reste, tu l'occultes. Tu fermes tes yeux. Mais en faisant ça, tu n'as pas un regard clair. Tu as un regard limité. Limité à ce que tu aimerais avoir. Limité à tes désirs. Et le désir de chacun d'entre nous se limite à son propre centre d'intérêt. Chacun regarde midi à sa porte et désire la vie qu'il aimera. Parce que la vie est quelque chose qui nous impacte énormément d'émotions. Et toutes ces émotions doivent être constatées pour pouvoir aller visiter comment la psyché travaille. Tu vois, c'est un domaine très complexe. Parce que toute notre vie, nous avons compté sur l'extérieur pour pouvoir être bien. Et nous avons fait des sociétés qui sont de plus en plus, entre guillemets, parfaites. Où tout est supplé. On a tous nos besoins accomplis. On se gave même d'habitude et de train-train pour pouvoir rester dans une certaine sécurité. Donc la vie, elle est devenue sécurisante. Et parce qu'elle est devenue sécurisante, alors il faut bien savoir que ce que nous avons là, la sécurité que nous avons acquise, elle est éphémère. Parce que c'est quelque chose que tu as voulu construire pour pouvoir te protéger de tous les aléas, de tout le mouvement de ce qui se joue d'instant en instant. Et figure-toi que tu ne peux pas arrêter ce mouvement. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Le mouvement qui se fait, en fait, c'est parce que ce que tu es va interagir avec tout ça et va créer une synergie qui va faire continuer à faire exister justement toutes ces choses qui arrivent. Parce que ce sont nos propres pensées qui font exister autour de nous les choses qui vont nous déranger. Nos propres pensées nous dérangent. Nous voulons quelque chose et la pensée fait autre chose. Nous voulons que la forêt ne soit pas détruite, mais la pensée détruit la forêt. Nous voulons notre meuble en tech. Et ça fait que, irrémédiablement, la forêt est détruite, malgré ton désir de ne pas la détruire. Donc la pensée en elle-même, elle est fragmentée, elle est divisée et elle fait le contraire. J'aime et puis j'aime pas. Je fume, mais ça va me tuer. Mais je fume quand même parce que ça me donne du plaisir. Tout ça, ça fait partie de la psyché, de l'homme. Et nous devons comprendre comment ça, ça fonctionne. Parce que si tu ne vois pas comment tu es embrigadé dans cette contradiction envers toi-même, tu fais des choses que tu ne veux pas, mais tu fais quand même, alors tu seras pris dans l'illusion de la vie que tu aimerais avoir. Parce qu'à ce moment-là, tu vas chercher un idéal, quelque chose qui va te convenir, qui n'est pas une réalité, mais quelque chose que tu poursuis pour pouvoir ne plus être dans ce sillon où tu es bousculé par les pensées. Donc il faut voir la machine qui agit, qui fonctionne de cette manière. C'est-à-dire, la machine à penser, qui est ce que tu es, il faut la comprendre. Il faut voir comment ça marche. Et certainement, nous avons un monde de grandes distractions aujourd'hui que ces phénomènes ne sont pas, on ne prône pas ces phénomènes pour être vus. Toute la société prône la distraction. Et tu ne vas pas dans cette direction-là. Tu vas dans la direction où tu te distrais, tu dissipes toute l'énergie que tu as pour pratiquer la distraction. Aller chercher de l'argent, du travail, tous tes désirs. Tout ça, c'est une activité qui fabrique, justement, toute la société qui te répond avec des événements. Et il faut que tu arrives à ne pas réagir quand elle te répond. parce que la réaction de ce que tu es à ce moment-là perpétue l'action qui a été mise en place. Le monde est une action contagieuse qui cherche des adhérents. Et les adhérents, c'est toi, c'est moi, c'est lui avec nos désirs. Nous voulons une voiture, nous voulons être bien, nous voulons une maison, nous voulons ceci, nous voulons cela pour trouver un peu de réconfort. Et à cause de cela, nous faisons exister une société. La société, elle existe parce que tu veux t'assouvir dans ta zone de confort. C'est-à-dire acquérir des biens matériaux, acquérir des privilèges pour pouvoir exister, comme tu l'entends. Et ça, c'est ce qui fait que le monde existe et tout ce qui se produit t'impacte. Parce que c'est le reflet de toi-même que tu reçois comme un boomerang en pleine figure. et que tu n'aimes pas. Tu dis, oh, il faut changer le monde. On fait la grève, on fait plein de choses. Mais tout ça, c'est l'interaction que nous avons et qui fait exister le monde. Nous sommes, en effet, le système lui-même. C'est ce que nous sommes. Au sein même de la psyché, il y a le système dans lequel nous nous agissons les uns envers les autres pour pouvoir faire exister. La société, elle existe par rapport aux relations que nous avons les uns avec les autres. C'est la société. Et dans cette société, dans ces relations, on fait des choses pour pouvoir se nourrir, manger, boire, et puis aussi beaucoup plus de choses que ça qui ne sont peut-être plus nécessaires et qui deviennent négatives parce qu'elles impactent la quiétude des autres. Donc, est-ce que nous pouvons rester tranquilles sans répondre aux pensées qui viennent et qui te subjuguent et qui te font avoir des réactions qui sont incongrues, qui ne sont pas en fait éthiques à l'ordre. L'ordre, ça veut dire que si tu ne fais rien, il y a l'ordre. Mais si tu agis, si tu interagis avec tout ça, alors, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Un monde de confusion, de rivalité, de problème, parce que nous n'arrivons pas à maîtriser le besoin de répondre par le réflexe. Le réflexe, la compulsion, tout ça, c'est la réponse que nous avons systématiquement envers tous les événements qui arrivent et qui nous accaparent. On subit l'événement, alors, on essaye de la contrôler, on arrange, on discipline, on dictate pour que les choses soient au goût de comment on sera bien. Et voilà l'état de la société aujourd'hui. Tu peux faire toutes les grèves que tu veux, tu peux faire toutes les démarches que tu veux, tu peux contrôler tout ce que tu veux, mais à la fin, il y aura quand même le chaos, parce que l'action justement, elle provoque des réactions et les réactions provoquent des actions et ça ne cesse jamais. C'est une cause à effet sans fin. Si l'on peut arrêter de créer la cause, c'est-à-dire tu t'es mis en colère contre moi, je ne réagis pas, je pense que c'est ton problème. Je ne réagis pas et si je réagis à ça, alors tu auras de quoi me répondre encore jusqu'à la prochaine fois. tu sais, ce que je suis en train de te dire en fait, c'est qu'il faut que ta tête, tout ce que tu penses, cesse de penser. c'est-à-dire que ton esprit puisse être dans la quiétude, dans un calme, dans une sérénité profonde où elle est capable d'être dans toute sa capacité d'être. ce sont seulement les esprits qui sont occupés qui créent le chaos. Parce que l'esprit qui est occupé par la pensée pratique la limite de ce que la pensée propose. Et la pensée, elle vient d'où ? Elle vient de ton passé. Et le passé est limité. parce que demain, quand tu vas te réveiller, il faudra encore apprendre quelque chose pour pouvoir savoir encore plus. La pensée, elle est limitée comme ça. Elle a besoin de toujours chercher pour que demain soit quelque chose encore à accumuler. Mais en dehors de la pensée, quand il n'y a pas la pensée et que l'esprit est silencieux. Il n'y a plus la pensée. À ce moment-là, il n'y a plus demain. Il n'y a plus hier. Il n'y a plus de projection. Donc, l'esprit est capable alors d'agir de manière à ce que l'action soit juste. que l'action n'est plus besoin d'être retournée pour pouvoir être dans la complétude. l'action est faite et l'action a tout fait. C'est une action qui se fait quand la pensée n'y est pas. Quand le passé, la projection ne se met pas sur la route de l'élan du cœur. dans l'élan du cœur, il y a l'ordre, l'harmonie et la joie. La joie d'être ce que l'on est vraiment, c'est-à-dire un esprit qui n'est pas utilisé par ce que la pensée programme pour faire exister le monde dans lequel tout le monde interagit. Donc restez là où tu es sans te projeter, sans lendemain, sans toutes les tracasseries et les envies et les romances de tout ce que tu as vécu. Là, restez là comme ça. sans tout ça. Alors, il reste une quiétude, une perception qui va au-delà de tout ce que la pensée peut voir. Et tu vois, la pensée, elle est maligne. Elle revient, elle va dire, allons essayer de faire ça. Mais c'est encore la pensée. C'est un état où le but n'y est pas. Il n'y a pas de but. Parce que c'est ce que tu es vraiment. Ce que tu es, c'est cet être libre de toute pensée. libre du devoir de faire ce que ton centre d'intérêt te demande. Centre d'intérêt qui est inassouvi, insatiable, qui demande encore plus et qui jamais n'est satisfait. donc ne pas le côtoyer. Demande une terrible énergie. C'est-à-dire toute ton attention, tout ton instant. Il faut que tu sois présent à ça, que tu sois attentif à comment se jouent en toi les pensées. et c'est un exercice qui te donne de la sagesse, de savoir comment tu réagis aux événements, de voir les compulsions que tu as, les leurs que tu côtoies pour pouvoir te subjuguer et l'esprit a quand même allé dans la direction où il y aura du chaos. Nous avons besoin, chacun d'entre nous, de trouver cette quiétude pour pouvoir découvrir combien il est beau d'être ensemble sans interagir avec la différence de qui que ce soit. et laissez être, laissez les choses être et l'ordre se rétablira d'elle-même, de lui-même, un ordre. s'il vous plaît. Sous-titrage MFP.